Hello ! Donc on est le lundi 19 avril, et c'est parti pour une nouvelle semaine de vlog, semaine qui sera un peu particulière puisque je suis en vacances, et que du coup j'ai prévu de passer ma semaine de vacances à lire et à tricoter donc il y aura beaucoup plus de choses à vous dire et le vlog sera peut-être un peu plus long, alors je pense que je vais le découper en plusieurs morceaux, ça se trouve je ferai aujourd'hui jusqu'à mercredi, ça dépendra en fait de, je verrai bien avec le temps, des petits morceaux d'enregistrement et de ce que j'aurai à vous dire. Donc je vous ai quitté vendredi matin pour ma dernière journée de travail et je vous avais dit que j'emmenais donc le diable et Sherlock Holmes de David Graham chez les points pour lire la deuxième enquête sur le thème de la peine de mort puisque le titre c'est « Le Texas a-t-il exécuté un innocent ? ». Donc je l'ai lu vendredi, en fait je l'ai mis au travail donc je l'ai un peu, enfin je l'ai continué le soir, mais donc effectivement c'était sur le thème de la peine de mort et c'était passionnant et instructif sur plein de, plein de choses. En fait c'est un, ça nous parle d'un homme qui a perdu ses enfants, ses bébés, parce qu'ils se mettent dans cet outil dans l'incendie de sa maison et c'est lui qui est accusé d'avoir mis le feu et il est condamné à mort. Voilà, donc c'est l'enquête sur, sur ce qui s'est passé pour lui et sur plus généralement ce qui se passe pour des affaires de, il y a la peine de mort en jeu et c'est super bien documenté, l'analyse du système judiciaire américain avec la peine de mort, les recours qu'ils ont, les différentes associations qui militent pour faire la lumière sur ce qui s'est vraiment passé, parce que voilà, la peine de mort, comme ils le disent, si tu te trompes et que c'est un innocent qui est exécuté, il n'y a pas de retour en arrière, bon après ils expliquent bien que la procédure est super longue et qu'un condamné à mort peut passer 10 ans dans le quartier des condamnés à mort d'une prison. Et là en plus, comme c'était sur un incendie, on a aussi toute l'analyse sur comment reconnaître qu'un incendie est un incendie criminel et c'est, enfin moi j'ai adoré, j'ai trouvé ça passionnant, instructif sur la façon dont on peut savoir si un accident, un incendie est criminel ou pas, les théories, les méthodes scientifiques, j'ai trouvé que c'était vraiment très très bien, du coup j'ai adoré cette enquête. Et alors bon, il parle aussi de plein d'autres cas où il y a eu des condamnés à mort qui finalement n'étaient pas coupables, donc c'est un peu dommage quand tu te rends compte qu'ils sont morts, voilà mais bon. Et donc, deuxième enquête, deuxième super intéressant, vraiment l'auteur, le journaliste là, il fait un travail de dingue sur les enquêtes, c'est super bien, on a approfondi, on a tout décorti, vraiment tout bien et c'est passionnant. Alors là moi j'ai commencé à voir un petit lien entre le titre et la première enquête qui était sur Sherlock Holmes, enfin David Conan Doyle et Arthur Conan Doyle et Sherlock Holmes et je vois un petit lien sur la façon, surtout la façon très cartésienne qu'il faut pour mener une enquête, se baser sur les faits, pour arriver à une théorie et pas avoir une théorie et faire en sorte que les faits aient de, comment dire, malaxer mais de modeler les faits pour les faire rentrer dans la théorie et j'ai vraiment trouvé ça super bien. Donc, pour le coup maintenant je me mets en pause puisque j'ai eu deux enquêtes, celui-là c'est ma lecture de train que j'emmène au travail quand j'y vais, donc là je suis en vacances et je ne vais pas l'enlever, donc je vous en reparlerai quand j'aurai repris le travail et que j'aurai poursuivi ma découverte des enquêtes, en tout cas on a 12 et pour l'instant 2 sur 12 de réussite. Sinon, ce week-end j'ai terminé Les Femmes d'Eresi Ranch de Mélissa Lennart parue chez ChercheMidi Éditeur. Alors voilà, je le lisais en lecture commune organisée par The Eden of Boots sur Instagram et donc je vous disais vendredi que comme on était censé le découper par semaine et qu'au final à chaque fin de semaine il n'y avait pas de discussion vraiment sur le groupe, sur ce qu'on avait lu précédemment, du coup pour pas me brider je l'ai terminé ce week-end pour revenir à un rythme de mono-lecture. Et j'ai super bien aimé cette lecture, c'était vraiment très bien. À la fin, tout s'accélère, on a vraiment un roman d'aventure mené par des femmes, des femmes courageuses qui n'ont peur de rien, qui n'hésitent pas à mettre leur vie en danger pour les unes, pour les autres, enfin c'était vraiment très très bien. Et alors en plus la construction qui me faisait un peu peur au départ sur des documents qui racontent l'histoire, j'avais un peu peur du genre épistolaire et en fait les articles, les journaux, les extraits de carnets qui permettent à l'autrice de raconter ce qui s'est passé pour ces femmes. Et bien c'est super intéressant avec l'alternance des points de vue entre les différents documents et les différentes années. Comme je vous disais, on a des extraits de carnets au moment où ça se passe et on a des interviews de personnes qui racontent, mais des années plus tard ce qui s'est passé avant. Donc c'était super intéressant. Et alors c'est basé sur une histoire vraie, d'après des faits réels. Et j'ai aussi beaucoup aimé la façon dont l'autrice a raconté. En fait on a une prof d'histoire qui raconte, qui explique comment elle a découvert les différents documents et comment ça lui a permis de recouper toutes les informations pour raconter l'histoire. Mais vraiment, si vous aimez les romans d'aventure ou c'est les femmes qui sont les héroïnes, n'hésitez pas à foncer. Parce que c'était vraiment une excellente lecture que j'ai beaucoup aimé. Et je pense que si je l'avais lu d'un seul bloc, tout un coup, ça aurait été encore meilleur. Parce que là, de couper, ça se fait, mais on n'est pas immergé à 100% dedans. Alors que là, pour le coup, la fin, je ne sais plus où j'en étais vendredi, mais j'ai dû lire 150 pages d'un coup pour le finir. Et c'est vraiment, on est dedans, le rythme de dingue, un rythme qui s'accélère vraiment, avec tout le dénouement de tout, les explications qui y sont données. Enfin, c'était vraiment une très belle lecture. Et voilà, je vous la recommande. On passerait un très très bon moment. Et alors, par rapport à ce que disaient les gens sur le groupe de la lecture connue, ils disaient qu'il y avait beaucoup de personnages et qu'on avait du mal à s'y retrouver. Moi, bizarrement, j'ai pas trouvé qu'il y avait tant de personnages que ça. En tout cas, il y a les personnages principaux, ceux qui participent activement à l'histoire. Et moi, je ne me suis pas retrouvée perdue. C'était vraiment un excellent roman passionnant sur cette période de l'histoire où ce qu'on attendait des femmes, c'est pas du tout ce qu'on dit dans le roman. Elles sont loin d'être cantonnées à la cuisine, à faire des enfants. Elles prennent leur vie en main et elles se battent pour leurs idées et ce qu'elles ont envie. C'était vraiment une excellente lecture. Donc, on va passer à ma lecture en cours. Hier, j'ai commencé « Les loups-garous d'Argentine » de Jérémy Vulc, qui est paru chez Pigmanion. C'est un roman que j'avais vu passer sur Instagram sur le feed de la maison d'édition. Alors, moi, déjà, quand j'ai vu, je me suis dit « Oh, c'est sur la seconde guerre mondiale. » Voilà. Donc, j'ai lu le résumé. Ça me plaisait bien. Donc, dès qu'il est sorti et que je l'ai trouvé en librairie, je me suis jeté dessus et je l'ai commencé hier. Donc, on est avec Arnaud Chimansky, qui est un policier, un tournant de sa carrière, parce qu'il fait une grosse boulette et il risque sa place au sein de la police. Et son grand-père vient de décéder et en rangeant les affaires dans sa maison, il découvre des choses qui remettent en cause ce qu'il a toujours pensé sur sa famille, son grand-père. Voilà. Concrètement, il découvre au début, en fait, en remontant dans le grenier de la maison de son grand-père, il découvre un uniforme SS dans une armoire. Et ça part de là, en fait, parce qu'il ne comprend pas comment son grand-père, qui, pour lui, a passé, est un rescapé des camps de concentration. Il a toujours pensé qu'il était juif et que, voilà, donc il ne comprend pas pourquoi son grand-père a un uniforme SS dans une armoire cachée, sans qu'il n'en ait jamais rien reçu. Et donc, il décide d'enquêter pour découvrir, pourquoi, pour essayer de trouver des réponses à cette présence incongrue d'un uniforme SS dans les affaires de son grand-père. Et donc, c'est toute l'histoire, voilà. Alors, je l'ai commencé hier et j'en suis déjà là, autant vous dire qu'il se dévore. C'est fluide, enfin, la plume est fluide. Les chapitres sont hyper courts. Le rythme, ça démarre, en fait, sur les chapeaux de roue. Il n'y a pas de temps mort, mais on est vraiment pris dedans tout de suite. Il n'y a pas trois plombes avant qu'ils découvrent les premiers trucs. Il démarre son enquête tout de suite. Décidément, ça bouge. C'est vraiment... C'est prenant. Ça se lit très, très bien. On tourne les pages parce qu'on a envie de savoir. C'est vraiment... Ma première impression, elle est que... Je vais le finir aujourd'hui, c'est sûr. Vu qu'il me reste une fois page 200, ils m'ont fait 362, que j'en ai envie de faire... Mais c'est ça, 362. Donc, en fait, il me reste 160 pages. Voilà, je suis en vacances. C'est l'affaire de ma journée. Autant vous dire que je l'ai fini aujourd'hui. Mais c'est vraiment... Ça se lit très bien. Alors, c'est le premier roman de l'auteur. Et c'est dit derrière qu'il est scénariste et auteur pour la télévision, le cinéma et la publicité. Et ça se sent dans l'écriture. Alors, qui est assez simple. Sans que ce soit péjoratif quand je dis ça. C'est pas... L'écriture n'est pas hyper travaillée. Pas des mots... Mais alors, c'est hyper fluide. Ça se lit super bien. Du coup, ça marche aussi. Enfin, je veux dire, il n'y a pas besoin de faire des phrases hyper poétiques. Là, pour le coup, c'est fluide. C'est dynamique. Et ça marche. Après, pour le sujet, on voit... Moi, au regard de mon expérience, puisque cette période de l'histoire est ma période préférée, et je l'ai lu un certain nombre de romans sur cette période. Donc, forcément, arrivé à un moment, le sujet... Enfin, tous les sujets, je les connais à peu près. Je n'ai pas la prétention de dire que je connais tout. Mais j'en ai lu un certain nombre pour me dire que je vois à peu près où l'auteur va nous ennuyer. Et du coup, j'ai à peu près une idée de ce que ça va donner. Mais, parce que ça fait aussi partie de ma conception de la lecture, c'est qu'on ne peut pas non plus... Enfin, l'originalité d'une lecture, on la juge justement par rapport à ce qu'on a déjà lu avant. Et que c'est pas... Et au moment où on l'a lu, suivant les années de parution, on peut lire un roman plus ancien qu'un récent. Mais si on a lu le récent en premier, l'ancien, quand on va le lire, on va se dire que c'est lui que j'ai déjà lu. Enfin, sauf que si on se replace dans les années d'écriture des romans, c'est le plus ancien qui était novateur par rapport au plus récent. Donc, l'originalité... Au bout d'un moment, quand on lit beaucoup de romans, c'est difficile de tomber sur un roman très très original, sur un sujet que tu n'as jamais lu, qui te... Enfin, voilà. Mais bon. Tout ça pour dire que moi, c'est un sujet où je vois à peu près une vague idée de ce que l'auteur va... Enfin, dans la direction dans laquelle l'auteur va nous emmener, mais ça n'enlève rien à l'intérêt de la lecture, parce que ça se lit bien, c'est fluide et ça nous embarque. Je m'ennuie pas. Je suis dedans, c'est agréable à lire, je tourne les pages pour arriver au bout, donc ça fait le job, quand bien même le sujet ne me semble pas à moi très original. Mais alors, ça se trouve, je vous dis ça aujourd'hui, quand je l'aurai fini, je vais vous dire, ah putain, vas-y... Donc, affaire à suivre, mais... Pour l'instant, j'aime beaucoup. Ça se lit bien, c'est prenant, et c'est le principal. Donc, ça c'était pour le petit point sur les lectures en couple. Depuis vendredi, il y a des nouveaux arrivés dans ma page, puisque vendredi, quand je suis rentrée du travail, m'attendait à une enveloppe dans laquelle il y avait... Enfin, l'héritage d'Avenol de Robert Godard, chez Livres de Poche, que donc j'ai trouvé sur Rakuten, et que j'avais commandé. Il est arrivé. C'est celui que j'ai vu passer chez Otomnalis, sur InstaDarm, et chez Mrs. Bookyarmon aussi. Et j'avais fort envie de le lire, parce que le résumé était super intéressant, sur un homme qui disparaît et qui est reconnu. Normalement, il disparaît, donc on l'annonce mort. Sa fiancée de l'époque retrouve l'amour, voilà, et des années plus tard, le mort réapparaît. En tout cas, quelqu'un débarque et annonce qu'il est le disparu d'il y a quelques années. Et donc, toute la question, comme il y a un héritage, un enjeu de savoir si cet homme est vraiment celui qu'il prétend, ou si c'est un imposteur. J'avais fort envie de le lire. Maintenant, il est arrivé. Je vais pouvoir le lire. Je pense que je vais pouvoir le piaser cette semaine, même si ça déborde un peu la semaine prochaine, c'est pas dramatique. Bon, tu fais quand même 850 pages, mais comme c'est un format poche, en fait, c'est même pas gênant si je peux le trimballer dans mon sac à main, donc on verra si je peux le caser cette semaine, ou si je le lis la semaine prochaine. Sachant qu'en plus, j'ai vu qu'au mois de mai, MyBookVision sur Instagram, qui organise des lectures communes, a prévu pour le mois de mai. Une lecture commune sur un roman de cet auteur, que je n'avais pas, en plus, que j'ai vu la semaine dernière au supermarché, et que j'ai reposé, alors que je tentais bien, je l'avais lu, c'est La Croisière Charmonde, je l'avais pris et j'ai dit, non non, c'est bon, t'en as déjà pris plein, tu ne les as pas lus, il faut les lire avant, repose-le, je me suis écoutée, sauf que ce week-end, j'ai vu que MyBookVision a organisé la lecture commune sur ce roman-là, au mois de mai, j'ai vu, j'ai été sur Rakuten, je me suis trouvé, donc je l'ai commandé, il est arrivé, et je participerai à la lecture commune, d'une année, parce que voilà pourquoi. Donc ça, il est arrivé vendredi, j'étais contente, ma dernière journée de boulot, où tu cales tout, je suis rentrée plus tard, déjà que je finissais à 18h, je suis partie du boulot, il était 18h30, pour le temps de rentrer chez moi, quand j'ai vu l'enveloppe, j'ai ouvert l'enveloppe, et j'ai dit, hop, il est arrivé, ça annonçait bien les vacances, c'était tout. Et, samedi, je suis allée faire les courses, et dans les rayons, dans les rayons de la librairie du supermarché, il y avait un roman, et si vous me suivez, vous savez que je suis fan de l'office, et donc il était hors de question que je laisse ce roman dans le rayon. J'ai donc pris, le livre des deux chemins, de Jodi Picou, qui est paru, qui vient de sortir à tout début avril, chez Actes Sud. Autant vous dire, que c'est ma prochaine lecture, c'est obligé, je ne peux pas faire autrement, c'est Jodi Picou, moi j'adore tous ces romans, je les dévore à chaque fois, il y en a qui m'ont un peu plus, un peu moins plus que les autres, mais en général, sur tous ceux que j'ai lu, pour l'instant, on est à 90% de coup de coeur. C'est une autrice qui m'emporte à chaque fois, des sujets d'actualité, des sujets de société qu'elle décortique, elle te met ça dans un roman, qui à chaque fois est prenant, tes dents t'arrives pas à le lâcher avant la fin, donc forcément, le son nouveau qui vient de sortir, il va suivre le même chemin, et je ne vais pas, il va être lu direct, je finis les lignes d'Argentine, et c'est celui-là ma prochaine lecture. Donc on est avec Dawn Edelstein, qui à 40 ans, voit sa vie basculer en quelques minutes, elle est assise à bord d'un avion, quand il y a une annonce, l'avion doit se poser de toute urgence, et contre toute attente, ce n'est pas à son mari qu'elle pense, mais à l'homme qu'elle a laissé derrière elle, en Égypte, 15 ans plus tôt. Wyatt Armstrong conduit des fouilles archéologiques dans la nécropole de Der El Bercha, au sud du Caire. Étudiante donne ce destiné à la même carrière, mais la vie en a décidé autrement. Elle qui s'était spécialisée dans l'étude du livre des deux chemins, première carte de l'au-delà jamais découverte, côtoie toujours la mort au quotidien, puisqu'elle est devenue accompagnatrice de fin de vie. À présent que le destin semble lui offrir une seconde chance, elle n'est plus tout à fait sûre de mener la vie qu'elle voulait. Les doutes, les questions, à quoi ressemble une vie bien vécue, que laisse-t-on derrière soi quand on quitte cette terre ? Est-il possible de ramener la femme qu'on a renoncé à être ? De bifurquer, de changer de chemin ? Voilà. J'ai trop hâte de le lire. Je ne l'ai pas mis tout de suite, parce que j'avais vraiment, comme j'avais fini les femmes des résirantes, je voulais changer de genre. Voilà. Du coup, c'est pour ça que j'ai pris les loups-garous d'Argentine. Mais celui-là, c'est ma prochaine lecture, et j'ai trop hâte. Voilà. Donc, voilà pour ce petit point de la semaine. Il est à peine 7 heures. Je suis déjà douchée, bon, maquillée, parce que forcément, je voulais venir vous faire le petit point, donc je n'allais pas vous imposer ma tête à maquiller. C'est pas possible. Il faudrait que je profite aussi de cette semaine pour aller, je sais quoi faire, parce que là, ça ne va plus ni tout la mèche. On dirait, c'est trop long, je pourrais faire la pub comme ça. Bref. Donc, sur ces bonnes paroles, je vais vous laisser là pour aller profiter de ma première journée de congé, et je vous dis à plus tard. Hello. Donc, on est le mardi 20 avril, deuxième jour de mes vacances. Et du coup, je reviens, je vous fais un petit point sur l'avancée de mes lectures, puisque depuis hier, j'ai terminé une lecture, j'en ai commencé une autre, et j'ai une petite réception à vous montrer. Donc, pour entrer dans le visite du sujet tout de suite, j'ai terminé Les Loups-Garou d'Argentine de Jérémy Vulc, paru chez Pygmalion. Donc, un roman sur fond de secondaire mondiale. On le qualifie de roman policier. Alors, je pense que c'est parce que le personnage principal est un policier, mais moi, j'ai un peu de mal avec la qualification de roman policier, parce qu'en fait, c'est pas une vraie enquête policière à proprement parler, le personnage principal, le policier, mais l'enquête qu'il mène, en fait, c'est la vie perso, c'est sur sa vie personnelle. Donc, mais bon, bref. Alors, je l'ai fini, j'ai bien aimé, mais il y a un petit truc qui me gêne, qui me dérange, et qui fait que ça restera une très bonne lecture, mais c'est pas un coup de coeur. Voilà. On va commencer par le très très bon. C'est hyper fluide. Ça se lit super rapidement. Les chapitres sont hyper courts. Et donc, du coup, on tourne les pages à une vitesse folle. Moi, je l'ai commencé dimanche et je l'ai fini hier. Alors, oui, je suis en vacances et donc j'ai plus de temps pour en lire, mais c'est pas un roman qu'on va mettre trois plombes à lire, quoi. L'écriture est tellement fluide et les chapitres sont tellement courts et en plus, on est pris dans l'enquête de Arnaud Chimansky sur la vie de son grand-père. On est tellement pris dans l'enquête qu'on a envie de savoir. Et donc, on reste dedans, on tourne les pages. Alors, moi, ce qui m'a gêné, c'est que déjà par le titre, puis par mon expérience de lecture dans ce domaine, j'avais compris assez vite quel était le secret de l'histoire. Et donc, en fait, comme je l'ai compris assez vite, j'ai attendu, enfin, je me suis attendu à avoir un twist à la fin qui me fasse me dire, pendant toute ma lecture, où je savais en fait que j'ai lu en attendant la fin pour confirmer que ce que je pensais était la bonne solution. mais, en fait, en espérant fortement me tromper, puisque c'est le but d'un thriller, d'un roman à suspense. On émet une hypothèse et ce qu'on a envie à la fin, clairement, ce n'est pas d'avoir raison. C'est de se faire retourner le cerveau et de se dire, ah, tiens, voilà. C'est le petit point qui me dérange parce que j'avais compris et je n'ai pas eu le twist final tel que je l'espérais. Mais à côté de ça, ça reste très bien. L'auteur a quand même su à la fin. Il y a des révélations à la toute fin. la façon, la direction que prend l'histoire est surprenante et on ne s'y attend pas et donc on sait très bien. Mais le fond du secret du grand-père qui, pour moi, est quand même le sujet principal puisque, au final, c'est l'enquête d'Arnaud qui, à la mort de son grand-père, donc, comme je vous le disais hier, découvre dans la maison, dans le grenier, un uniforme SS et qui ne comprend pas comment son grand-père, escapé des camps de la mort, peut avoir un uniforme SS chez lui. Donc, tout le point de départ, c'est ça. Et tout le but du roman est de découvrir ce que cachait ce grand-père et quelle a été sa vie. Donc, là-dessus, moi, j'ai un petit manque qui fait que... Après, le reste, ça reste très bien, ça se lit très vite. C'est une bonne enquête bien prenante. On est dedans, on a envie de continuer. Donc, ça fait le job pour moi. Ça reste une bonne lecture à découvrir pour un premier roman, c'est très bien. Et donc, j'ai hâte de voir comment Jeremy Bulck va évoluer et son deuxième roman, je le lirai aussi pour voir ce qu'il peut nous proposer d'autres. Donc, voilà. Ça, c'était pour ma première lecture terminée. Alors, hier, je voulais montrer ce que j'avais acheté en supermarché. Du coup, j'ai enchaîné avec le livre des deux chemins de Jeudi Picou, paru chez Actes Sud, qui vient de sortir là, début avril. Et moi, je suis fan de l'autrice. Donc, au début samedi, j'ai pas pu résister. Et là, c'était obligé que je le mette en lecture tout de suite. Donc, on est avec Dawn Edelstein, qui est à une quarantaine d'années. Elle est mariée avec une fille adolescente. et elle est accompagnatrice de femmes de vie, dans sa vie actuelle. Et un jour, elle prend l'avion, pour revenir, je ne sais pas où d'ailleurs, l'avion a un accident. Elle, elle s'en sort. Mais d'avoir risqué sa vie, risqué de mourir, la bouleverse. Ce, d'autant plus que, au moment où, dans l'avion, on annonce qu'il va y avoir un atterrissage d'urgence, ce n'est pas du tout à son mari et à sa fille qu'elle pense, mais à un homme qu'elle a connu dans sa jeunesse, quand elle était étudiante en égyptologie, et qu'elle était en égypte pour ses études. Donc, ça la perturbe. Elle se pose des questions sur le chemin qu'elle a pris dans sa vie. Et est-ce que c'était le bon chemin ? En découle tout le bouleverse. Ça bouleverse et elle veut, ça change sa façon de voir les choses. Donc, j'ai commencé hier. J'en suis déjà à la page 90. Bon, après, c'est toujours un plaisir, moi, de lire la plume de l'autrice, parce que je trouve qu'elle est écrite très très bien. Alors, pour ce roman, je pense qu'il faut aimer l'Égypte et avoir des passages un peu très descriptifs et historiques, parce que, forcément, elle refait du coup des allers-retours dans le passé, au moment où elle était étudiante, et qu'elle était en Égypte sur un site de fouille pour décrypter les hiéroglyphes, machin. D'ailleurs, il y a même des... Enfin, pour une page, évidemment, il y en a. On a des illustrations de motifs... Il faut aimer qu'il y ait une partie... pas théorique, mais voilà, une partie fortement historique qui raconte... Ça me fait penser un peu à... Ce roman me fait penser un peu, alors pas dans la nature de l'histoire, mais dans le sujet, en fait, à la tristesse des éléphants, à ses précédents romans où c'était pareil. On apprenait sur la vie des éléphants, comment elle réagissait... En plus de l'histoire qui se déroulait à côté. Et c'est pas juste un roman qu'elle en profite, on apprend des trucs. Et donc, il faut aimer... Apprendre des choses sur un peu historique, sur une période très, très, très éloignée, pour apprécier, parce que sinon, les passages où ça parle égyptologie, héroglyphes et tout ça, ça peut être quelque peu ennuyant, ennuyant, pour des personnes qui n'aiment pas. Après, moi, je suis pas une grande fan de l'histoire de l'Egypte, mais elle a une façon de l'écrire aussi qui fait... Enfin, ça reste fluide. C'est très théorique, machin, mais ça se lit bien quand même, et ça reste intéressant. Donc, à voir par la suite. C'est la lecture en cours où j'ai lu une centaine de pages. Il y en a 500 débrouées. Donc, c'est ça, 500... Bon, je l'aurais pas fini aujourd'hui. On va pas s'y l'aurait. J'ai pas non plus... J'ai aussi mes enfants à m'occuper. C'est soirement. Mais, du coup, voilà, c'est... Je vais avancer à mon rythme dedans, et je reviendrai vous en parler quand j'aurai avancé ou quand j'aurai fini. Donc ça, c'était pour ma deuxième lecture en cours. Et, pour la petite réception, j'ai reçu une très sympathique box de ma part, des éditions Prélu. Là, on se fait tout parce que c'est la gueule. Je vous montre... Voilà... Donc, à l'occasion, en fait, de la sortie du nouveau roman de Colline Gatel, je vous montre en premier, Le Labyrinthe des Femmes, donc, chez Prélude, et qui va sortir le 5 mai. Maud, des éditions Prélude, m'a proposé de recevoir la boxe et le nouveau roman en service presse. Donc, j'ai accepté parce que... Donc, dedans, il y a aussi le précédent, donc, Les Suppliciés du Rhône, qui va sortir également le 5 mai, chez Le Livre des Poches. Et, moi, c'est un roman que j'ai lu, parce que j'avais trouvé d'occasion, en format, enfin, en grand format, prélude, et que j'ai énormément aimé. C'est un roman policier... enfin, policier... policier historique, qui se passe au tout, tout, tout début de la médecine légale, où on a des femmes qui sont retrouvées violemment assassinées, et, euh... le professeur, la Cassagne, qui, euh... a réellement existé, euh... et qui, donc là, est le... le grand Manitou, euh... de la médecine... des laboratoires de médecine légale, qui commence à se... enfin, des professeurs, voilà, demande à un de ses étudiants, euh... d'enquêter, euh... pour découvrir, euh... ce qui s'est passé. Et donc, on est avec, euh... Félicien, euh... Félicien Perrier, euh... qui est un jeune homme un peu... particulier, euh... mais qui, avec son copain, euh... Bernard, euh... lui aussi étudiant, euh... en médecine légale, euh... ils vont partir, euh... euh... voilà... en enquête, pour découvrir, euh... ce qui s'est passé. Et, euh... ils sont aidés, enfin, ils rencontrent Irina, une jeune femme polonaise, euh... journaliste, qui euh... enquête aussi sur le... sur euh... ses meurtres. Et, euh... donc, tous les trois, euh... elle l'enquête. Et j'avais adoré le... le... la façon de... de... de recueillir l'épreuve. Enfin, c'est vraiment le tout début, quoi. Euh... savoir si un cheveu, euh... ça m'avait marqué, ça. Savoir si un cheveu, euh... est un cheveu masculin, ou féminin, euh... relever les preuves sur les scènes de crime, enfin, voilà. Euh... c'était, euh... vraiment très, très bien. J'avais énormément aimé. En plus, on avait aussi, euh... euh... avec le personnage d'Irina, euh... l'image féminine, euh... à cette époque, euh... rebelle, parce que, euh... elle porte des pantalons, et, euh... à l'époque, il fallait un certificat de travestissement pour être autorisé, quand on était une femme, à porter un pantalon. Allô, quoi. Bref. Ah, c'était à l'époque. Voilà. Mais, euh... l'image de la femme à cette époque-là, voilà, c'est Irina qui le... qui... qui fait la rebelle, et qui, euh... montre. Enfin, c'était vraiment, euh... un roman que j'ai énormément aimé. Autant vous dire que j'attendais, euh... la sortie du deuxième, parce que l'autrice, moi, me l'avait dit sur mon post Instagram, quand j'ai parlé du premier, elle m'avait dit que le deuxième sortait au mois de mai, donc j'étais... euh... euh... et donc, euh... voilà, le deuxième tome, donc, le labyrinthe des femmes, où on est, euh... en 1898, donc six mois, euh... après la première enquête, euh... le professeur Lacassagne, demande à Félicien Perrier, l'un de ses étudiants, de créer une équipe de scientifiques dédiés à la résolution des affaires criminelles, et celle-ci est bientôt dépêchée sur les lieux d'une macabre découverte, à qui appartiennent ces corps de femmes décomposés trouvés dans les entrailles de la Croix-Rouche. Pourquoi ont-ils été déposés là ? Comme sur un hôtel sacrificiel, est-ce l'œuvre d'un fou ou d'une secte ? Voilà, ça repart, euh... et dans le... à Lyon, euh... de cette époque, quoi. Comme il y a la description, on sent bien que, euh... on est euh... on est pas autant moderne, quoi. Euh... on est à fond, euh... dans une époque où, euh... tout ne va pas aussi vite que maintenant. Donc euh... il sort le 5 mai, euh... il faut encore attendre 15 jours avant qu'il sorte. Donc euh... je vais pas le dire maintenant, puisque vous en parlez maintenant, ça serait euh... vous tenter trop euh... avant qu'il sorte. Donc euh... je le mettrai euh... en lecture à la fin de... à la fin du mois, pour l'avoir fini euh... pour euh... sa sortie. Et de sûr, je vous en parle. Euh... Alors, ce que j'ai bien aimé aussi, dans cette petite box, c'est que... donc on a euh... euh... comme un journal, voilà, qui, je pense, parle un peu de... de l'histoire. Alors après, moi, j'ai... je sais pas trop, en fait. Je vais pas oser euh... le lire avant euh... d'avoir lu le roman, parce que euh... j'aurais trop peur de le faire spoiler, et de trop, enfin... ou de, en tout cas, de trop en savoir, sur euh... l'histoire euh... Et... il y avait aussi euh... euh... du café moulu. Et alors, là, moi, la buveuse de café. Euh... qui n'est pas du tout euh... euh... thé. Voilà. Moi, le thé, c'est de l'eau chaude avec un goût. euh... et le goût très léger. Euh... donc euh... Team Café. J'ai apprécié d'avoir du café dans la box, parce que euh... si vous me suivez sur Instagram, vous savez que j'étais... abonné euh... euh... c'est pas du tout... enfin voilà... c'est euh... que des sachets de thé, quoi. hein... c'est pas sûr que demain, j'ai euh... beaucoup beaucoup de choses à vous dire. On verra bien. Pour vous, ça change pas grand chose, hein. C'est dans la foulée, euh... je mets tout bout à bout. Donc euh... euh... pas d'impatience. Va-t-elle tourner ? Va-t-elle pas tourner ? Ah, ah, ah. Euh... Euh... En attendant, euh... je vous dis à plus tard. Bonjour. Bonjour. Donc on est mercredi 21 avril. Euh... Et comme tous les jours cette semaine, je viens vous faire le petit point lecture du jour. Mais en même temps, j'ai hésité à... à enregistrer aujourd'hui, parce que au final, j'ai un peu avancé, mais pas énormément, parce que j'ai fait d'autres choses dont je vais vous parler après. Euh... mais je me suis dit que si j'enregistrais pas aujourd'hui, euh... mais disons, je... finalement pas grand chose à dire, et que j'attendais demain, et que demain, il y avait trop de trucs, ça faisait un trop long, un trop long morceau. Donc... Voilà. Euh... Donc, je suis toujours dans... euh... le livre des deux chemins de euh... Jody Picou, euh... paru chez Actes Sud. Voilà. Euh... Là, je peux dire, j'ai lu... euh... 100... 130 pages. Euh... Parce que j'ai fait d'autres choses. Euh... J'aime bien. Voilà. Comme ça. Direct. Euh... J'aime bien. J'aime bien. Enfin... Si, j'aime bien. Parce que la plume est sympa à lire. Euh... Mais... Il y a... Des parties qui m'intéressent moins lire. Je suis plus attirée par le passage où elle est dans sa famille, avec son travail... Elle raconte, en tout cas. Euh... Sa vie, euh... Avec son mari, ses enfants, sa fille. Et euh... Son métier. Euh... D'accompagnatrice, euh... Des personnes en fin de vie. Alors, c'est un peu... Euh... Difficile, euh... Parce que, bah forcément, il y a des personnes en fin de vie. Voilà. Mais... Il y en a, c'est parce qu'elles sont très âgées. Il y en a d'autres. C'est parce qu'elles sont, euh... Malades. Donc, c'est un peu... Voilà. Enfin, mais... Euh... J'ai plus d'émotion et de... De... De sympathie. Euh... Dans le... Ces passages-là. Alors que, bon. Euh... Les passages où elle est en... En... Égypte, avec son... Ouliat. L'homme auquel elle a pensé en premier, euh... Euh... Pendant son accident d'avion. Et euh... Euh... Celui qu'elle a connu quand elle était jeune. Mais bon. On se doute bien que... Entre eux, il y avait quelque chose à voir. Euh... Euh... C'est... Ça me... Comment dire ça ? Ça me botte un peu moins. Mais... Ça n'est pas inintéressant quand même. Tous les passages sur, euh... Légiques, les hiéroglyphes. Un truc comme ça. Euh... Ça va. Ça se lit bien. Donc euh... J'avance. Tout doucement. Euh... Et puis euh... On verra bien ce que, euh... Enfin, comment l'autrice va faire évoluer, euh... L'histoire. Parce que là, des fois, euh... On a l'impression, ou pas... Enfin, on voit pas trop où elle veut en venir. Voilà. Elle nous réserve des surprises. Ou des fois, elle en réserve pas du tout. Et... Et ça découle, euh... Et on verra bien. Mais euh... Euh... J'aime bien. Euh... Ça se lit bien. Euh... C'est juste qu'il y a des passages un peu moins euh... Captivants. Il y a des passages où, moi, mon esprit, euh... Peut sortir de ce que je lis. Euh... Et divaguer à d'autres préoccupations. Euh... Donc voilà. Donc voilà. Donc on verra bien. Euh... Je... Quand j'aurai avancé plus. Parce que là, j'en suis même pas à la moitié. J'ai eu... Enfin, je suis à page 206. Parce que j'ai lu euh... Ce matin en me réveillant. Puisque je suis réveillé depuis 4h du matin. Alors que je suis en vacances. Ouh, 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 ouh. Team, euh... Insomniac du matin. Quoi qu'il arrive. Je suis réveillé aux aurores. Mais alors là, ce matin à 4h. C'est pas encore pire que tout. Bref. Donc euh... Je vais pouvoir l'avancer euh... Encore. Euh... Et puis euh... Je vais pouvoir vous dire ce qu'il en est. Alors euh... Du coup, peut-être quand... Je l'aurai fini maintenant. Parce que euh... Je vais pas vous avancer en disant... Ah oui alors... Envers moi. Euh... Vous avez tout quoi. C'est vrai que même les cafouillages, les machins. Euh... Je pense que c'est spontané. Je ne réfléchis pas à ce que je vais dire avant. Je le dis comme ça me vient. Et voilà. Euh... Donc oui euh... Là j'avais... Hier, donc je n'ai pas euh... Avant, pas lu. Beaucoup. Euh... J'ai regardé des vidéos euh... Sur Youtube euh... De... Tricot. Euh... Aussi de livres. Parce que les suggestions euh... Youtube euh... M'ont fait découvrir des nouvelles euh... Vidéos euh... Euh... De Booktubeur. Donc euh... Euh... Livresse. Livresse de lire des livres. Euh... C'est le... Un vlog qui m'a fait euh... Découvrir son... Sa chaîne. Euh... J'aime beaucoup. Euh... D'ailleurs. J'ai regardé le vlog d'une un livre de plus sur ma wishlist. Euh... Euh... Et j'ai regardé aussi euh... Euh... Flo... Fly. C'est ça. Flo Fly. Euh... Un garçon. Euh... Qui euh... Fait des vlogs et des euh... Des avis de lecture. Euh... Alors ces vlogs c'est plein d'humour. Euh... C'est super bien fait. Alors. Par rapport à moi qui suis là. Statique. De mon canapé. Euh... A vous parler machin. Euh... Il vous... Enfin il se filme pendant qu'il se sèche les cheveux. Euh... Machin. Enfin bref c'est très drôle mais très intéressant. En plus sur euh... Sur ses lectures quand il en parle. Donc euh... Les petits intermèdes euh... Au milieu euh... Avec euh... Je chante dans mon sèche-cheveux. Enfin voilà. C'est très drôle et ça... C'est une petite coupure tiens. Bon après je vous rassure vous verrez pas celle-ci. Moi je... Je suis plus classique. Euh... Et donc voilà. Donc j'ai regardé les vidéos. Euh... Donc euh... Je peux pas euh... Regarder des vidéos et lire en même temps. Parce qu'autant j'arrive à tricoter et lire en même temps. Ça c'est pas de problème. Euh... Ça se fait. Mais euh... Je peux pas euh... Il faut choisir. Et donc hier j'ai euh... Découvert une vidéo. Et donc j'ai préféré avancer dans les vidéos. Alors après oui euh... Stratégiquement. Voilà. Parce que j'ai découvert que dans euh... Communauté Livresque vous pouvez y avoir euh... Et le partage sur euh... Enfin Instagram et tout ça. Vous pouvez y avoir de la stratégie. Et euh... Des euh... Alors la création de contenu. C'est une notion qui me dépasse complètement. Qui me dépasse. Qui me... Qui me fait m'interroger. Enfin bref. Euh... Donc oui stratégiquement euh... J'ai fait un vlog. Je parle de mes lectures. Euh... Hier j'ai pas beaucoup avancé sur ma lecture en cours. Qui au final est un pavé de 500 pages. Euh... Si euh... Pour vous parler de choses aujourd'hui. Et avoir des choses à vous dire. J'aurais pu euh... Lire euh... Ah tiens une enquête de David Graham. Le Diable et Sherlock. Ou euh... J'ai d'autres romans. Où c'est des nouvelles. Donc j'aurais pu les intégrer pour euh... Bah pour créer du contenu. Voilà. Euh... A mettre sur internet. Et là moi ça me... Enfin ça me gêne. Parce que c'est pas ma façon de le faire. Euh... C'est à dire que... Je lis... Ce que j'ai envie de lire. Après moi ma seule stratégie on va dire. De mise en place de mes lectures. C'est par rapport à ma... A mes déplacements euh... Au travail et au... Au format de lecture que je vais choisir. Euh... C'est la seule stratégie que je mets en classe. Euh... Euh... Mais euh... Du coup je vais faire des films de ce que je disais. Huuu... Oui. Donc je lis. Donc la seule stratégie c'est sa partie. Euh... C'est de choisir mes lignes par rapport à mes déplacements. Et voilà. Sinon je lis. Après j'ai choisi de faire un vlog. Donc créer du coup... Voilà. Mais pour partager mes avis sur mes lectures. Mais c'est la lecture qui est ma passion première. Et euh... Vlog n'est qu'un moyen de partager euh... Mes avis sur mes lectures. Et mes lectures au fur et à mesure où j'avance. Je fais pas... Après moi ça c'est ma façon de voir les choses. Je... C'est pas l'inverse. C'est à dire que je fais pas un vlog. Et que pour alimenter euh... Le vlog et avoir des choses à dire dedans. Je euh... Choisis euh... Le livre. Et qu'il va falloir que j'avance dans telle lecture. Ou que je choisisse telle lecture. Pour pouvoir euh... Avoir plus de choses à dire. Dans le vlog. C'est pas le... C'est pas le... Pour moi c'est pas le... Partage sur euh... Que ce soit sur euh... Instagram ou... Ici. C'est pas le... C'est pas le... C'est pas le... La vidéo. Ou euh... Les posts Instagram. Ou tout ça. Qui euh... Compte en premier. Et le livre. N'est pas un moyen. Euh... À ma disposition. Pour pouvoir euh... Poster. C'est l'inverse en fait. Enfin moi c'est ma conception du truc. C'est que je lis. Et Instagram est un moyen de partager mes ressentis sur ce que je lis. Sur internet. Et d'échanger avec les gens qui euh... Qui tombent dessus. Et qui peuvent avoir envie de lire ou pas. Et qui peuvent donner son avis. Enfin c'est ma conception du partage. La stratégie euh... Inverse. Enfin voilà. C'est... Comme euh... Les week-ends à euh... 500. Ou les semaines à 1000. Ou euh... Ben voilà. Alors c'est sympa. Je dis pas. J'ai participé des fois. Mais en fait sans... Sans... Comment dire ? Sans choisir ma lecture en fonction. C'est à dire que... Le week-end à 1000. Il commence... Le week-end à 500. Il commence le vendredi soir. Voilà. Euh... Ben vendredi soir. À l'heure où ça commence. Je regarde où j'en suis dans ma lecture. Je note le nombre de pages. Enfin... Oui. La page où j'en suis. Euh... Et puis je lis euh... Normal. Voilà. Et qui euh... Peut-être un peu plus évidemment. Pour un peu réussir le challenge. Mais oui. Euh... Et arrivé au dimanche soir. Euh... Ben si... Euh... Soit j'ai fini mon livre. Et puis je... 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 J'en ai pris un autre. Et puis je compte le nombre de pages. Voilà. Et puis après bah... J'ai réussi. Tant mieux. J'ai pas réussi. Tant pis. Après je vais pas euh... L'intégrer euh... Volontairement. Ou choisir... Ma lecture euh... En fonction de... La réussite du challenge. Donc il faut un livre court. Ou un livre qui se lit plus vite qu'un autre. Enfin voilà. C'est... Il y a des fois j'ai un peu l'impression qu'on part dans une... Enfin pas une usine. Mais euh... C'est euh... Un peu euh... Après euh... Un peu bizarre. Bon. Bref. Euh... On pourrait en parler euh... Des heures. Ça me... Donc moi hier. Je n'ai pas beaucoup lu aussi. Parce que... Ça c'était la petite parenthèse. Euh... Euh... Je n'ai pas beaucoup lu. Puisque... J'ai donc regardé des vidéos. Et j'ai aussi euh... Re... Fait mon carnet de lecture. Euh... Parce que j'avais déjà commencé sur le thème bullet journal. Machin tout ça. Et au final euh... Alors moi j'écris gros. Au début j'avais pris le format euh... Classique là. Le A5. C'est ça. Enfin les petits trucs. Sauf que c'était trop petit. Euh... Donc après euh... Pour commencer l'année 2021. J'étais partie à prendre carrément. Un classeur euh... Un classeur euh... A4 là là. Enfin les grands. Avec des feuilles. En me disant. Comme ça au moins. Tu peux te lire gros. C'est pas les noms. Euh... Et euh... Il y avait aussi l'optique euh... Bon bah... Quand tu commences dans un carnet euh... Tes pages elles sont fixes. C'est-à-dire qu'après euh... quand tu as oublié un truc donc là depuis le début de l'année j'avais pris donc le classeur je pouvais mettre les feuilles sauf que le classeur c'est grand et donc en fait pour le mettre à jour le remplir avec ce que j'avais à mettre dedans voilà faut s'installer tout de suite ces grands formats machin et donc là en allant chez action j'ai trouvé un carnet format b5 déjà un plus grand plus grand format sans être trop grand non plus ni qu'hier j'ai tout refait j'ai refait simple j'ai remis ça parce que en fait c'est le nom de mon blog donc du coup je l'ai remis je trouvais ça sympa donc après j'ai fait un truc un peu classique les lectures de l'année je vais laisser suffisamment de pages pour aller jusqu'à la fin de l'année après des petits mois je mets le compte mensuel des livres et des pages lus par mois pour ça après c'est que moi j'aime bien sans me mettre la pression du tout voilà je mets le nombre de livres en fait je regarde plus j'aurais tendance à regarder plus facilement le nombre de pages parce que en fait le nombre de livres dépend du nombre de pages de chaque livre si vous lisez une brique de 1000 pages ben c'est ça compte pour un livre mais en terme de pages ça équivaut à 3 livres donc je regarde plus le nombre de pages par mois pour voir que je lis à globalement à peu près la même chose parce que janvier mars il ya le même nombre de deux jours 31 jours dans les deux j'étais à 4300 4100 4200 aux alentours de 4000 pages par mois c'est une moyenne qui correspond à un temps de lecture bon après j'ai mis la répartition des hommes et des femmes dans mes lectures et les maisons d'édition parce que j'avais envie de savoir lesquelles à la fin de l'année ou lesquelles maisons d'édition j'avais lu le plus de romans la répartition hommes femmes dans mes lectures c'était dû enfin c'est l'idée m'est venue au mois de mars quand il y avait le challenge mars au féminin organisé par flo and books sur instagram et je m'étais posé la question de savoir parce que c'est vrai que je fais pas attention voilà je fais le challenge mars au féminin tous les ans mais dans l'année je fais pas attention si un livre est écrit par une femme ou un homme et vous m'avez regardé au final en 2020 je crois que globalement était kiff kiff moite moite chaque chacun des deux mais là pour le coup moi j'ai décidé de de noter pour voir nous avons une légère avancée une légère avance de la jante féminine dans mes lectures pour cette année 2021 et puis après du coup on passe au truc par mois voilà après moi ça reste basique je mets là les lectures du mois et là le truc qui fâche les achats du mois et donc ça pareil sur tous les mois en fait c'est la raison pour laquelle j'avais prévu de nous en parler aujourd'hui c'est que j'ai ça m'a permis alors je le savais ma pâle est énorme je la vois c'est une pâle à ce niveau là c'est une balle bibliothèque à lire ce qui ne m'empêche pas de ne pas savoir résister et de craquer à chaque fois mais de remettre pardon c'est le chat des voisins qui vient de me sauter à la fenêtre qui me fait une tronc bref et qui m'a fait donc c'est de renoter voilà parce que je ne l'avais pas noté forcément en plus en mesure là je me suis retapé de refaire tout janvier février mars et donc je crois que c'est mars le pire voilà les achats du mois de mars 26 quoi j'ai acheté 26 romans en mars alors occasion neuf tout mélanger et du coup là je m'ai aussi alors je me console en disant que j'en ai acheté il y en a ils ont déjà été lu donc là j'ai mis petit mais ça a été quand j'ai noté ça c'était l'être choc et avril on est pas mal non plus un j'en attends encore et je suis déjà à 17 livres achetés sur mois d'avril et en fait ça m'a fait prendre conscience du nombre que je pouvais en acheter par par mois parce que quand on les achète par quand je connais les radias la luce easy cash j'en prends une dizaine et du coup une dizaine voilà c'est pas déjà beaucoup mais c'est pas aussi marquant que là quand j'ai fait redéfiler mes postes instagram où je mets les livres que j'achète parce que j'assume j'en achète plein voilà mais là quand j'ai vu du coup le mois de mars je crois que c'est peut être pire que donc j'en avais acheté 26 comparément que j'en ai lu 11 donc je fais baisser ma pâle de 11 mais je l'augmente de 26 au final elle baisse pas elle est en augmentation constante voilà quoi et c'était plus marquant pour moi de voir la totalité des livres que j'avais acheté pour plutôt que petit bout par petit bout ça passe quoi les 1 3, 4 voilà et puis après ben oui quand tu regardes la totalité par mois ça pique un peu alors ce n'est pas mon chat mais alors je sais pas parce que si je vous bouge en plus je vais pas voir ce que vous allez voir et en plus vous allez voir tout le bordel qu'il va y avoir mais soyons fous imaginons je passe au dessus du bazar là vous la voyez la bestiole à la fenêtre voilà c'est ma hop je me remets alors est-ce que je vais savoir me remettre correctement donc voilà le petit intermède chat bon après c'est parce que pour la petite histoire ça c'est la fille du chat nous avons en garde alternée avec ma voisine je n'ai pas de chat moi normalement et on a le chat de la voisine qui squatte un chat de la voisine qui a squaté pendant un moment voilà et donc ça c'est sa fille et donc elle sait qu'elle est parfois à la maison donc elle vient voir si des fois elle aussi elle pouvait squatter mais non voilà et bien écoutez ça fait un arrive au bout de ce petit bout qui au final fait 22 minutes donc compte tenu de ce que j'ai déjà enregistré hier et avant-hier et du fait que chez moi elle n'est pas la fibre donc le chargement prend trois plombes sur youtube je pense que du coup je vais clôturer le vlog là et que j'en rouvrirai un dans la foulée demain matin en fonction de ce que j'aurai à dire voilà pour aller exceptionnellement jusqu'à dimanche peut-être et vous retrouver après un rythme de semaine normal quand j'aurai repris le travail donc j'espère que ce vlog vous aura plu comme d'habitude n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous plait si ça va si ça va pas voilà quoi tu me sens pas pour dire que vous avez regardé que c'était bien ou pas histoire de quoi d'ailleurs parce que parce que voilà comme je vais pas couper quand je dis des bêtises bref bon et ben sur ce je vous souhaite un bon moment je vais dire exactement la même chose parce que j'ai dit la même chose la dernière fois je vous souhaite une bonne journée une bonne soirée en fonction du moment où vous regarderez ce vlog et je vous dis à bientôt